... Il est certain que si on crée des bassins de vie, se pose dans chaque bassin de vie la question du statut de son personnel. C'est-à-dire, il va falloir régler, il va falloir un chef de personnel, c'est-à-dire une sorte de greffier de bassin de vie, on peut l'appeler comme on veut, mais il en faudra bien un. Il va falloir aussi un receveur de bassins de vie. On ne peut pas imaginer que des deniers publics soient dépensés sans qu'il y ait une signature d'un fonctionnaire légalement autorisé à les effectuer. Tout cela nécessitera évidemment un certain nombre de créations d'emplois, faut-il le dire, puisqu'aujourd'hui un greffier provincial gère toute une province. Si vous voulez faire plusieurs bassins, il va falloir multiplier le nombre de ce genre de fonctionnaires par autant de bassins que vous créeriez. Et puis alors, bien sûr, il va falloir s'entendre sur le transfert du personnel existant, sur ce bassin de vie. Et là aussi, la question serait, si vous avez des bassins avec beaucoup de structures, qui actuellement par exemple sont gérées par la province, et si ce bassin de vie n'était financé que par des clés de répartition qui s'appliquent à sa population, à lui, vous pouvez créer des situations défavorables. Si vous avez une région comme Charleroi, le cas échéant, qui économiquement est faible, mais qui, je prends un exemple, le cas échéant, beaucoup d'institutions d'enseignement qui sont très onéreuses. C'est un bassin de vie qui a un coût. Si l'enseignement, par exemple, était assuré par un bassin de vie, vous aviez un coût de fonctionnement très important, alors que le bénéfice de ces institutions actuellement provinciales d'enseignement, le cas échéant, va évidemment bien au-delà des limitations du bassin. Donc ce qu'on peut craindre, et là il va falloir être vigilant, si on veut aller dans la piste des bassins de vie, c'est que certaines communes n'essayent pas d'échapper à des bassins de vie dont elles savent que la santé financière pourrait être fragile pour rejoindre d'autres bassins de vie qui ont une structure de revenus plus favorable et qui n'ont pas sur leur territoire des institutions d'infrastructures particulièrement lourdes en termes de dépenses.